Je viens de prendre une décision, mais je souhaite vous en faire part, histoire que vous ne soyez pas surpris par la suite. Je compte faire plus que des lives. Je mets des gros guillemets. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement un peu étudié mes vidéos, et j'ai remarqué tout simplement que mes vidéos, je balançais un sujet, je parlais, je ne coupais pas, que ce soit de la lecture de livres, que ce soit de la critique de cinéma, que ce soit quand on parle de Star Wars. Et je me suis dit, mais en plus, les lives ont bien marché la dernière fois, du moins ça commence à être rodé. Alors je me dis, pourquoi est-ce que, dès que j'ai envie de faire une vidéo, dès que j'ai envie de parler d'un truc, pourquoi est-ce que je ne lancerai pas un live ? Et en plus, je joindrai l'utile à l'agréable, parce que, déjà d'une part, je peux le lancer quand je veux, mais en plus, vous serez là, c'est-à-dire que ceux qui seront là à ce moment, je n'annoncerai pas les lives. Non, non, pour ceux qui posent des questions, non, je n'annoncerai pas les lives. Ce sera souvent les soirs, les soirs, alors souvent après 20h, on va dire peut-être à 21h. Mais attention, je donne une heure, mais ce ne sera jamais précis. Peut-être qu'un week-end, si j'ai envie de lancer un live, ce sera dans la journée, dans la matinée, dans la soirée, ça peut être n'importe quand. En gros, dès que j'ai envie de parler d'un sujet, plutôt que du coup, lancer d'innombrables logiciels pour capturer tout ça, et ensuite après pour monter, et après pour mettre sur YouTube, et bien là, je m'enregistre, je blablate avec vous ou sur le sujet que j'ai choisi. Comme je vous ai dit, ça peut être la lecture, ce sera les mêmes types de vidéos. C'est juste que cette fois, ce sera interactif. Et voilà, une fois que je fais ça, je clique sur arrêter, et ça se met sur YouTube. J'aurai juste la miniature à mettre. Alors certains vont me traiter de feignant, mais moi je trouve que c'est justement utile. Après, attention, ne pensez pas que cette vidéo-là, ce sera la dernière qui sera montée. Non. Je pense que pour les sujets où je parle, tout simplement, ça ne nécessite pas un montage vidéo précis. Parce qu'au final, mon montage, il ne me sert à rien. Je fais un montage, je fais quelques coupures si j'ai besoin, puis c'est tout. Alors autant que je fasse un live. En revanche, si jamais j'ai envie de faire un sujet de vidéo plus travaillé, je reprendrai ce type de format-là. Donc il pourrait y avoir des lives. C'est pour ça que j'ai mis des gros guillemets. C'est parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de lives, mais encore des vidéos préparées. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer, très rapidement. Et donc, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette idée, sachant que moi je suis bien parti pour le faire. Et je pense que ça vous bottera, parce que de toute façon, en fait, dites-vous que ce sera comme mes vidéos actuellement, ce que vous pourrez être là pendant mes vidéos. Et les moments où je ferai des lives, je les ferai. Et si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Mais en tout cas, dites-vous que, que ce soit, comme je dis, la lecture, la critique de films ou quoi que ce soit, je le lancerai, vous arriverez. Alors, je ne pourrai pas tous vous lire, parce que je serai dans mon truc, je suis en train d'expliquer, comme si je faisais une vidéo. Mais je ferai des petites pauses pour vous lire, pour interagir avec vous, et ça rendra les vidéos beaucoup plus vivantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations. Et ciao à tous.